voilà on va continuer avec la vidéo donc on avait dit qu'on allait ici d'améliorer un petit peu donc ici 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 on va changer la couleur de peinture de ce mur c'est à dire en architecture les murs qui font face au soleil c'est à dire aux intempéries ne doit pas être de la même couleur que les murs qui sont protégés ok donc on va continuer n'oubliez pas de partager et de me dire dans la barre des commentaires ce que vous souhaitez qu'on fasse ok voilà donc on va continuer voilà on va aller ensemble voilà voilà donc vous voyez maintenant ce que ça donne voilà et de laisser un pouce bleu voilà vous voyez ça là je ne l'avais pas mis dans un calque donc je vais se mettre dans un calque vous avez vu qu'on avait créé les calques ok voilà voilà ça décor vous voyez ce sont des calques ce sont des calques vous avez vu 4 murs de clôture si je ne me trompe pas 1 murs de clôture voilà voilà ça va masquer donc il y avait la dalle à l'intérêt donc ça va m'encher puis 1 murs de clôture c'est mieux qu'on va partir ok voilà c'est un peu ça voilà donc nous allons traiter comme ça nous allons voir ce passif ok on n'est pas obligé de mettre les métiers sont là et j'ai amené du balcon maintenant on va essayer d'harmoniser un peu que tu peux mettre ici on ne va pas amener le balcon à l'interroya on va y reculer si on ne peut pas sortir nous sommes déjà sur la route ok on va y reculer sur le patronage d'estranger ok voilà on va prendre celui-là on va cliquer voilà je viens ici je suis ici à la salle de celui-là je viens là-bas je prends ces deux là à la dame pour se soustraire c'est toujours quand vous sélectionnez vous voyez quand j'ai sélectionné je vais je vais me débarrasser je vais désélectionner la dame je maintiens shift je sélectionne je maintiens shift toujours je vais me limiter ici à ce point donc ici et celui-là auront la même taille donc celui-là il n'y aura pas de taille à ce niveau donc il va je peux l'enlever je pourrais le mettre celui-là donc il va avoir la même ce tube je prends celui-là 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 il va la rapporter donc ici donc je vais je crée un point ici donc je vais me mettre ici au niveau là je vais je vais donc lui je vais le dire de continuer je vais je viens ici on dit déplacer le mur continue ici tac tac voilà donc on va en 3d voire à d'un y'a une oreille là c'est pour moi on peut monter c'est pour moi Voilà, vous avez vu maintenant, comment ça c'est, oui, ça va, vous voyez, voilà, donc sympa, voilà, donc on continue, on va, on continue, on va continuer, on va continuer, on va continuer, on va continuer, la porte, je vais mettre, 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 avec des blagues souvent aussi je peux fermer ça pour qu'il y a assez bien avec des intempéries donc ici je vais mettre une fenêtre de 1,50 je vais mettre 1,50 donc je vais mettre 1,50 je vais mettre 1,50 voilà je vais mettre 1,50 et je vais mettre 1,50 voilà donc vous voyez maintenant je vais mettre 1,50 je vais mettre 1,50 voilà donc vous voyez ici ça c'est je vais mettre 1,50 je vais mettre 1,50 donc je vais mettre 1,50 je vais déchausser je vais déchausser voilà on a mis ici voilà vous voyez on a bien mis d'oreille ici on va à l'étage donc on va mettre là on va prendre au même truc donc on va mettre en juin d'entre eux des ouvertures d'abord vous faites des tests que la douleur soit sélectionnée ok quand il fait ça et vous êtes un nouveau ne soit pas paniqué suffisamment de redresser un tout petit peu pour avoir la ligne droite donc je me mets ici je peux prendre le côté de celui-là donc je prends j c'est le même déclinage qui vont venir le plan d'entre tous les mots entre photos ou entre tous les mots c'est entre des murs je clique sur le mur directement quoi il y a aussi la cotation automatique donc de là je vous montrais vous voyez c'est on a deux 50 2 25 et 48 donc qu'est ce que je fais regardez donc je sélectionne les murs qui sont verticaux à l'extérieur ouais ouais je me tiens shift je me tiens c'est un jeu d'estat donc je vais dans documentation et documentation je vais cesser cotation automatique annotation voilà pour ta annonisation cotation automatique j'ai clé cotation rotation rotation intérieur ou accélère faut choisir ça je mets extérieur il va me demander à remplir ouais ouais il ya d'image 1 2 3 4 cotation capille il va mettre ça automatiquement lui me va créer c'est vrai bon donc il va dire cotation générale ça c'est un cotation géométrique externe là c'est 2 je vais ça cotation structure ça c'est trois cela veut dire c'est entre des photos que ce que j'ai fait ici c'est vrai donc cotation des ouvertures vous voyez la première cotation de j'ai fait entre les ouvertures donc il a je veux avoir ses cotations ces quatre cotations donc il va me demander extrémité de l'ouverture centre de l'ouverture c'est à dire ces signes là moi je vais voir la cotation extrémité c'est bon ici ici c'est quand même si vous voyez la extrémité et ici je pose ça donc la main des portes et portent pour la porte taille pour mieux ainsi de suite j'avais dit ça taille fait pour les fenêtres taille ainsi de suite une cote sur mur rotation face extérieure extérieure on dit distance entre les lignes la distance qui doit être généralement à l'école nos 10 70 bon je sais pas si tu as même tu veux tu peux mettre place et sur les quatre côtés sur les quatre côtés c'est vous voyez donc si je fais ça clic si j'étais oui vous ne voyez rien donc cela veut dire que je ne devais pas sélectionner cette structure c'est vous voyez donc si je veux regarder je reprends je pense au mur de forcément je pense au mur je pense à mon je pense à mon je pense ait Donc on va tester avec ces murs extérieurs. Donc je viens dans l'annotation, dans l'annotation automatique extérieure, donc je vais cocher tout ça. Donc vous voyez, la distance qui est là, c'est ça qui a été respecté. Vous voyez, il fait une cotation automatique extérieure. C'est ça qu'on appelle faire une cotation automatique. Vous voyez, l'ouverture. Ici, la mise, vous voyez, je veux 70 sur 70. Mais ici, la même chose, 1,20 sur 2,20, 1,10, 2,10. Donc vous voyez, si je veux, je pars, je pars, je vais cliquer, pardon. Je prends, je clique ici, je vais me rapprocher un tout petit peu sur la même chose. Ici aussi, je prends. Donc, mais, vous avez le choix. Moi, moi, généralement, comme je ne l'utilise pas, en réalité, mais c'est automatique, c'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, j'ai fait la cotation automatiquement, quoi. Et si vous voyez, donc, si je vais, je prends, je prends, je prends, j, ctrl, a, toutes les cotations, je vais mettre à 100. Voilà, comme vous voyez, donc, j'ai une cotation automatique, ici, directement. Et si vous avez compris, donc, je vais aussi à 1, à 2 du cul. Donc, quand je vais à 2 du cul, je sélectionne tous les murs, donc, j'ai des sélection ceux qui sont à l'intérieur. Donc, je sélectionne ceux qui sont à l'intérieur. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai des sélection ici aussi. Je sélectionne celui-là. Voilà, c'est juste, bon, après, on va essayer de voir si on va changer ça ici. Si on va changer, si on va changer, si je vais, je vais essayer de continuer ça, que ça soit ici. Donc, vous, vous-même, vous avez vu, maintenant, donc, le cercle là, je vais enlever. Donc, là, je viens dans, documentation, en notaire, cotation automatique extérieure. Je prends ici, je viens, je viens prendre la distance de là à là, 0,70, tac, je clique. Donc, vous avez vu, maintenant, les cotations sont automatiques. Donc, c'est un peu ça, 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 ça va m'aider ici par rapport à mon plan de situation. Donc, ce que je ne veux pas, celui-là, là. Si je veux ajuster certaines cotations, je dis, bon, on est là à là. Je vais prendre l'accès, rien, je supprime. Je vais prendre, ici, aussi, je supprime. Donc, vous voyez, je supprime, je vais prendre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je supprime. Voilà. Voilà, j'enlève les murs, directement, quoi. Donc, comme ici, vous voyez, lui-même, il a mis ça, ici. Donc, mais moi, je veux, ici, je veux, je fais ça, comme ça. Voilà. Donc, on est déjà à 19 minutes, c'est bon, on peut continuer. Donc, vous avez vu, maintenant, comment j'ai arrangé, j'ai fait les cotations automatiques. Ok, donc, on va continuer. La fondation est arrangée. Le raid et ceci est arrangé. Étage, arrangé. Donc, éducule aussi, arrangé. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je vais essayer d'améliorer la fondation. C'est-à-dire, on va mettre, on a mis la surface, l'intérieur des dimensions de cotation. Vous allez voir qu'on va mettre mètre carré, ici, de là à là. Au lieu de prendre 4 fois 4,15, multiplié par 4,16, ça va me faire 4,16 et quelques comme ça, 16,1. C'est avec ARCHICADRE, c'est automatique. Comment afficher la surface d'ici ? Il y a plusieurs manières de renseigner cette surface. Je vais seulement connaître la surface, pas plus, ni la hauteur sous-plafond, ni rien. Si vous voulez connaître d'autres renseignements, ici, il y a d'autres options. Après, si le temps nous permet, je vais vous montrer ces options-là. Ils vont nous donner plus de détails, plus de renseignements par rapport à l'outil zone. Si vous voyez, vous avez entendu parler de l'outil zone, l'outil zone, l'outil zone. On va voir, on va chercher, 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 chercher l'outil zone. On va chercher, 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 on va chercher. C'est pas un problème. Peut-être qu'ils l'ont enlevé, sinon c'était un peu selon les versions. Donc, on va mettre l'outil zone, c'est pas grave. Après, on va venir, moi, je vais appuyer seulement la surface d'ici. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends Hachure. Je vais dans Hachure, Hachure est là. Je clique sur Hachure. Je vais renseigner Hachure. Vous voyez, il y a les, il y a les, je vais cocher ici. Afficher surface. Je viens au niveau d'ici. L'hachure de surface, je vais choisir blanche. Je ne veux pas de couleur, je veux blanche. Je dis blanche comme ici, seulement je ne veux rien, je vais le voir comme ça. C'est vrai. Donc, contour, ici, je mets blanche. Je mets tout, tout, tout blanc. Ici, seulement je mets... Afficher surface. Donc, quand je suis là, je peux venir cliquer ici. Et cliquer ici, il va me donner ça, c'est la surface. Là, je clique, c'est un, donc j'ai 16,60 mètres carrés. C'est pareil, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on renseigne. Je peux, ici, je maintiens la touche espace de mon clavier. Vous voyez là, c'est le stade qu'on appelle baguette magique. Je clique, lui, il fait une fondation, je clique ici. Voilà, donc ici, il va me mettre un analogue, il y a ce côté-là qui doit avoir entré. Donc, je laisse, je viens ici, je me mets ici. Donc, c'est automoto. Voilà, ici, pareil. Pareil, vous voyez, au niveau d'ici aussi, c'est pareil. Ok, voilà, donc ici aussi, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Donc, lui, je vais la renverser après. Ok? Voilà, je vais prendre. Je mets ici. Ok. Voilà, je viens dans la page d'escalier, je mets ici. Et ici. Ici aussi, pareil, je me mets ici. Ici aussi, pareil, je me mets ici. Voilà, je vais pas dire. Dans mon salon, ici. C'est automoto, je me mets ici. Voilà, donc ici, vous voyez, il a masqué, parce qu'il devient, il vient en première position. Alors que la limite de ça, ça est bon. Si je veux, je prends une ligne. Je sens, je mets le bois. Je prends le bois. Alors que je mets le bois. Je prends le bois. Donc, je prends l'orange, je prends le bois. et c'est vous voyez là j'ai pu sélectionner mais c'est pas grave donc je prends c'est pareil c'est aussi si je veux passer c'est le couloir je peux aller et annuler je prends ici bordure je vais au niveau de bordure donc ici c'est bordure vous voyez sur le fond sur le premier plan je continue ici c'est bordure vous voyez j'ai mis blanc je vais mettre un trou voilà on va se poser donc c'est pareil ici aussi mais ici je répète la même chose ici vous voyez c'est posé il n'a pas non c'est pas ça donc je peux vous avez vu mais j'ai mis les fonds là et excusez j'ai mis les larges et les surfaces des donc vous avez vu maintenant c'est pareil aussi avec des tâches c'est par un il n'a pas sûr la surface est activée quoi à qui j'ai surface c'est ça c'est le match qui va tu veux voilà c'est auto moto voilà vous voyez maintenant c'est comment c'est comment ça file c'est facile à retenir la cage d'escalier j'ai pas oublié l'escalier hein ok c'est en train de prendre mon temps pour vous montrer les choses les plus difficiles les plus les plus élémentaires à comprendre voilà c'est la salle bon c'est pas grave je mets ici j'essaie de mettre il faut toujours essayer de mettre votre truc si vous n'avez pas de meubles si vous n'équipez pas votre plan à travers les équipements des appareils sanitaires pour mettre votre écriture de l'un des trucs en voilà au milieu de la pièce ça je vous le conseille regardez quand il y a deux achilles ici la première achire c'est l'achire qui est là avec fond blanc donc je vais sélectionner l'achire qui est là avec les achilles dont les traits sont utilisés c'est vrai donc je clique sur tabuleux donc achire qui est avant il faut être rapide hein ok c'est achire blanc qui a été sélectionné donc moi je veux pas ça donc je mets ça je clique il faut être rapide ok les propriétés par exemple je viens ici voilà je viens ici le principe de l'espace donc celui-là voilà ça c'est la dalle donc je clique ici tabuleux toujours si vous avez deux j'ouvre à superposer vous voulez prendre celui qui est en bas là où il y a les deux flèches aller retour sur votre clavier vous cliquez une fois de l'avant c'est l'étude qui est le suivant bien apprécié à toi insubicite voilà donc on branche à chez d'accord bon on va essayer d'améliorer voilà on va essayer d'améliorer on va essayer d'améliorer un tout petit peu tableau on va essayer d'améliorer un tout petit peu on va essayer d'améliorer un tout petit peu voilà la dalle quoi voilà sur le site le chômage je vais enlever de la de la centro patro gassi de la structure pareil ici aussi bien j'ai pris sur l'un des bruits bon d'autres équipes ici par contre cela c'est à vous de voir c'est pas grave ici ça c'est la salle à manger bon chaque pièce a une couleur d'architecture ok donc c'est pas grave ici les trois d'une main pour mettre la couleur rouge ok voilà ça c'est la cuisine un basin très simple il rentre ici bon c'est un grave 6 contre y c'est miroiter quoi le sens change de sens donc Donc il y en a une fenêtre ici, mais quand on prend la fenêtre la cotation n'est pas automatique en ce moment. Donc je prends, je vais prendre ça ici. Donc c'est comme ça. Voilà, je le prends en propre application. Ok voilà. Vous voyez que de manière de tout, 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 tout. Vous voyez la cotation là, ce n'est pas pour nous qu'on a quatre lignes de décrochement en plus. Donc ici, je vais mettre, j'enlève le milieu de cette connexion. Et j'enlève ça. Donc ici, on va venir ici, j'enlève ça. Je vais mettre coller. Donc ici, je vais voir ici, je vais mettre coller. Donc ici, je vais mettre coller. Donc, vous voyez, je vais mettre coller. F1, une chambre, F1, F2, F3, F4, donc c'est F4, F1, F2, F3, F4, donc je mets F4 ici, F4, F4, on est déjà à 30 minutes, on va continuer, on a arrangé la cotation, on va toujours continuer, vous avez vu maintenant ce qu'on a fait, on a arrangé partout, donc je peux venir au niveau de l'édicule, pour mettre cette surface à abattir aussi, donc je mets blanc, il n'y a pas d'achir, je mets blanc, je veux bordure, bon, je mets blanc, ici, bordure, je mets blanc, intérieur, ça c'est fond, je mets blanc, bordure aussi, je mets blanc, c'est pas grave, j'ai dit afficher la surface, donc il y a cette surface dangereuse que j'ai, voilà, vous voyez, je clique, je mets ici la surface, je vais essayer de sélectionner, donc j'ai une surface, vous voyez, si je veux regarder, je prends cette surface là, à chaque fois que je modifie, vous voyez, 1, 38, 78, à chaque fois que je modifie, la surface, ça va changer, donc, vous voyez, donc, c'est tout ça, là, j'ai besoin de tout ça, mais arrivé dans AutoCAD, je vais vous montrer là avant comment ça se fait, voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous reste, voilà, maintenant, nous allons voir, attendez, est-ce que, on va arrêter la vidéo ici, 30 minutes, on va en faire une autre vidéo, rapidement, sur la même, comment arranger, les coupes, les façades, si vous voyez, donc, on va voir, maintenant, j'aurais voulu faire ça, étape par étape, est-ce que vous voyez, donc, on a arrangé, ça, c'est le plan, détail de la construction de l'architecte, et ainsi de suite, donc, moi, j'aurais voulu faire ça, à part, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire qu'on va arranger les façades, on va arranger les cotations, on va, on a arrangé les cotations, on va arranger les coupes, les façades, ça, dans une autre vidéo, est-ce que vous voyez, donc, et ça sera beaucoup plus facile, donc, on va arrêter la vidéo ici, je vous souhaite de passer excellente nuit, journée, à vous tous, par, selon votre, zone, géographique, ok, voilà, donc, n'oubliez pas de partager, et de me dire, dans la barre, de commentaires, ce que vous voulez que je fasse, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre, nous sommes tous ici, des apprenants, ok, on va essayer de vous lire ensemble, donc, je vous dis bye bye, ciao, et à la vidéo prochaine, pour arranger les coupes, les façades, et ainsi de suite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada